Le cousin a revêtu le sac et la cendre. La Bible dit qu'elle fut très effrayée. Nous lisons ça au verset 4 d'Esther, chapitre 4. Les serpents d'Esther et les énuques vinrent lui annoncer cela et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardoché pour le couvrir et les faire coter son sac, mais qu'il ne les accepta pas. Alors qu'il était en train de prier, alors qu'il était en train de jeûner, alors qu'il était en train de s'humilier devant Dieu, la reine Esther lui envoie des vêtements. La Bible dit qu'elle fut très effrayée, elle fut très effrayée mais pour les mauvaises raisons. Elle a dit c'est emparassant, c'est honteux ce que tu es en train de faire. Si les gens apprennent que toi et moi nous sommes cousins et que regarde comment tu t'appilles. Parce qu'il était interdit de se présenter dans cet état aux portes de la maison du roi. Elle fut très effrayée pour les mauvaises raisons. Et c'est alors que maintenant le Mardoché lui apprend ce qui a été concocté contre les juifs. On lui dit écoute, même toi Esther qui es à côté du roi, si on apprend que tu es juif, comme c'est une loi qui est irrévocable, même toi tu seras exterminé. Et Esther lui dit, mais tu sais qu'il n'est pas permis de me présenter devant le roi. Ça fait 30 jours que je n'ai pas vu le visage du roi. 30 jours que je ne l'ai pas vu. Et dans la loi, il est dit que si tu te présentes chez le roi sans invitation, tu vas te présenter devant une audience sans invitation, on te tue. Donc ça ne sert même à rien de chercher à le voir, même si c'est mon mari. Ça ne sert à rien. On lui dit écoute, Qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ? Tu crois que toi tu échapperas à cette situation ? Dieu qui est le maître des temps et des circonstances a permis que toi Esther, tu sois placé à cet endroit, tu sois dans ce pays, tu sois à cette position d'autorité pour des temps comme ceci. Dieu le maître des temps et des circonstances. La Bible dit que Dieu ne fait rien. Dieu ne fait rien sans en avertir ses serviteurs, les prophètes. Avant de faire une chose, il parle à ses serviteurs, les prophètes. Et voilà que Mardoché lui dit, Si tu es à cette position-là, c'est pour des temps comme ceci. Si Dieu t'a mis là, c'est pour un but. Si Dieu t'a positionné à cet endroit, la taille que tu as, le teint que tu as, la couleur de peau que tu as, l'âge que tu as, le poids que tu as, c'est pour un but bien précis. Alléluia. Tu as eu un rendez-vous avec ta destinée. Et Dieu t'a formé d'une manière à ce que tu puisses être à l'endroit qu'il faut, au temps qu'il faut. Une solution, un problème qu'il y aura. Il y a des solutions, il y a des problèmes qui sont en train de t'attendre. Parce que toi seul, tu es la solution à ce problème. Tel que tu es là. La Bible dit qu'Esther était belle de taille et belle de figure. Et elle trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Et voilà qu'Esther dit, écoute, proclamons un jeûne de trois jours, que personne ne boive, que personne ne mange, pendant trois jours. Même pas les bêtes, même pas les animaux. Et je vais me présenter devant le roi. Si je meurs, je mourrai. Et si je trouve grâce à ses yeux, je pourrai formuler la requête. Je pourrai formuler la requête. Cinquième événement, c'est la stratégie d'Esther. Stratégie, plutôt, Esther se présente devant le roi. Elle ne lui dit rien. Le roi tend son sceptre pour dire, tu es venu. Et il demande, qu'est-ce que tu veux, ma belle? Serait-ce la moitié de mon royaume, je te le donnerai. Pourquoi? Parce que tout le monde trouvait grâce aux yeux d'Esther. On ne pouvait rien lui refuser. Et elle dit, ok, je ne te dis pas ce que je veux maintenant, mais viens avec Amman, je vais ouvrir une fête pour vous deux seulement. Amman, qui aime bien ses prestiges, il aime bien les honneurs, parce que son nom signifie auteur. C'est avec joie qu'il se présente à cette fête-là. Il arrive à ce festin, il pensait qu'il n'y avait pas d'autres grands du royaume, il se rend compte qu'il n'y a que lui, le roi et la reine, eux trois seulement. Il se dit, ah, moi qui suis étranger dans ce pays, regardez des postes comme ça. Je n'avais jamais rêvé d'être à des endroits comme ça. Amman. Alors, il se retrouve là-bas, avec la reine en train de manger, en train de rigoler, en train de raconter des histoires. et voilà qu'à la fin de cela, il rentre chez lui. Au verset, à chapitre 5, au verset 5, au verset 9, écoutez ce que les sentiments d'Aman ce jour-là. Amman sortit ce jour-là joyeux et le cœur content. Amman était aux anges ce jour-là. « Mais lorsqu'il vit à la porte du roi Mardoché qui ne se levait ni ne se remuait devant lui, il fut rempli de colère contre Mardoché. » Donc, au sortir de ce festin avec la reine et le roi, il voit qui Mardoché ? Tout le monde se prostère devant lui. Mardoché, la Bible dit, il ne se lève pas, il ne se remua même pas. Donc, même pas un signe. Indifférence totale devant Mardoché. Et ça le remplit maintenant de colère, d'une rage. Il se dit, mais ce n'est pas possible de se Mardoché. Il rentre chez lui, au verset 10, il dit, « Il suit néanmoins ce contenir. Lui qui vient d'être élevé, la reine, le roi, et puis ce type ici, revêtu de sacs et de cendres très sales devant la porte du roi, il ne bouge même pas devant moi. Lui qui vient du sommet, il rencontre ceux qui ne plient pas et le plient pas ne bouge pas devant lui. La Bible dit, il fut rempli de fureur. Il rentre chez lui, il se contient, il rentre chez lui, puis il l'envoyait chercher ses amis, Zérech et sa femme. Ses amis et Zérech et sa femme. Amman leur parla de la magnificence de ses richesses. Donc, il ne pouvait pas se contenir, il fallait qu'il parle. Je viens de manger avec la reine et le roi. Tous les deux, on était qu'à deux, il n'y avait personne d'autre. On n'était que nous trois. Alors, il en parle à Zérech, sa femme, et à ses amis. Il leur parle de la magnificence de ses richesses, du nombre de ses fils, de tout ce qu'il avait fait pour le roi, pour l'élever en dignité et qu'il l'avait donné au-dessus de tous les chefs et les serviteurs du roi. Verset 12, il ajouta, je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle a fait. Et je suis encore invité demain. Donc, l'invitation, c'est prolongé pour demain. Donc, je suis encore invité demain. On ne sera qu'à trois, nous trois seulement. On sera à trois. Et la Bible dit, mais tout cela n'a d'aucun prix pour moi aussi longtemps que je verrai Mardoché le juif assis à la porte. Donc, malgré tout ce bonheur, malgré toute cette élévation, malgré tous ces honneurs, le fait que Mardoché ne bougeait pas, ne se remuait pas, assis à la porte, cela lui rongeait. Pourquoi ? Parce que c'était une haine ancestrale. C'était quelque chose qui remontait à 600 ans avant même cet événement-là. Il fallait qu'il règle les comptes à Mardoché le juif. Verset 14. Écoutez les conseils de sa femme. Zérez, sa femme, et tous ses amis lui dirent qu'on prépare un bois haut de 50 coulés, donc 25 mètres. Et demain matin, demande au roi qu'on lui pende Mardoché. Puis, tu iras joyeux au festin. Avec le roi, c'est ta vie plus à Amman et lui préparer le bois. Vous savez, Dieu a une certaine ironie. Dieu a un certain sens d'humour. Il a un certain sens d'humour, je voulais dire. Voilà qu'on lui dit, sa femme et ses amis lui disent, prépare un poteau, un bois de 25 mètres de hauteur. Demain matin, avant d'aller à la fête, tu prends Mardoché et puis tu vois tout joyeux au festin qui a été préparé. Alors que la reine, c'est la cousine de Mardoché. Mais lui, il ne sait pas cela. Et on lui dit, vends demain matin, tu vas demander au roi. Alors, la nuit, cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Le roi a une insomnie qui lui prend. Donc, ce sont les cinq événements qui ont précédé ce jour-là ou cette nuit-là. La nuit où le roi ne put pas dormir. Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances, il tient le roi, le cœur du roi dans sa main comme un coup d'eau et il incline partout où il veut. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. On pouvait lui montrer des films. On lui a mis des DVD, on lui a mis de la musique, on lui a mis tout. Le sommeil ne venait pas. On a appelé les médecins, on a pompé des calmants, des médicaments pour dormir. Comment on appelle ça ? Des somnifères. Rien, le sommeil ne vient pas. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Il fallait seulement qu'il entende le nom de Mardoché. Il fallait seulement qu'il entende ce que Mardoché avait fait dans le passé. La Bible dit au verset 3, le roi, plutôt au verset 2, « L'entourant écrit ce que Mardoché avait révélé au sujet de Bicton et les terrestres, les deux élus du roi, garde du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi, Assurus. Le roi dit « Quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il reçu pour là ? Pour cela, il n'a rien reçu. » Donc, après tous ces événements, tous ces événements qui emmènent à cette nuit-là, le roi perd le sommeil, on lui lit les livres des annales et les chroniques et voilà que le roi demande « Qu'est-ce qu'on a fait pour ouvrir Mardoché ? » J'aimerais dire à quelqu'un un bienfait à jamais oublié. Le bien que tu fais aujourd'hui, autant convenable, tu boissonneras. Ne te laisse pas de faire du bien, bien-aimé. Continue à faire le bien parce que tu ne sais « Non, moi, je fais du bien mais c'est toujours le mal qui revient contre moi. » Combien de fois j'ai entendu des gens se plaindre, en tout cas, moi, je ne veux plus recevoir des gens chez moi. Je ne veux plus recevoir des gens qui viennent du Congo ou chez moi. Bien-aimé, continue. Continue à faire le bien. Autant favorable, tu ne sais ce qui t'arrivera. Je connais la femme du président actuel, Michelle Obama. Elle a fait une grande université où les gens des moyens, des riches, ont envoyé leurs enfants. Elle devait être roumette d'une fille. La mère de la fille, quand elle a vu de quelle couleur de peau était la roumette de sa fille, elle s'est fâchée. Elle a dit « Non, on la change de chambre. » On change de chambre de la fille qui devait être roumette de Michelle Obama. Et voilà qu'après quelques événements, elle devient première dame des États-Unis. Et c'est cette fille elle-même qui raconte l'histoire. J'aurais pu être la copine, la confidente, ma copine de la première dame de ce pays. Alléluia, un bienfait déjà m'oublié. Fais le bien bien-aimé. Sam, tu le sais, jette ton pain dans la mer, tu le sais, tout ça viendra, tout tu le récupèrera. Ne te lasse pas de faire du bien. Mardoché a fait du bien, il n'y a aucune récompense qui lui a été donnée. Est-ce qu'il s'est plaint ? Est-ce qu'il a commencé à murmurer ? Il a gardé le silence. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'éternel. Celui qui a fait les cieux et la terre un livre de souvenirs. Il a un livre de mémoire. Il se souviendra de toi au temps convenable. Pourquoi ? Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il est un fin stratège. Il sait que trop tôt, c'est trop tôt, c'est prématuré. Trop tard, c'est périmé, c'est expiré, c'est trop tard. Mais il va faire au temps de Dieu. Alléluia, c'est pourquoi attends-toi au temps de Dieu. Cette nuit-là, le roi ne peut pas dormir. Et il pose la question « Qu'est-ce qu'on doit faire pour un tel homme ? » Alors évidemment, qui est à la porte là-bas, dans l'antichambre, dans la salle d'attente en train de m'attendre ? Au verset 4, alors le roi dit « Qui est dans la cour ? » Amman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi – c'est trop marrant cette histoire – pour demander au roi de faire pendre Mardoché au bois qu'il avait préparé pour lui. Donc d'une part, on a le roi qui cherche à honorer Mardoché. Mais de l'autre côté, on a Amman qui vient faire une demande pour pendre Mardoché. La personne qui a fait que le roi n'a pas pu dormir cette nuit, toi tu viens lui demander la pendaison. Et le roi, lui, il attend « Qu'est-ce qu'on peut faire pour un homme pareil qui m'a sauvé la vie ? » Celui qui m'a sauvé la vie, toi tu veux le tuer. Alors, il entre. Mais vous savez, heureusement que dans le protocole, c'est la grande personne ou le roi qui parle avant. Je pense que si c'est Amman qui avait parlé avant, ça allait être des dégâts instantanés. Alors, c'est le roi qui lui pose la question. Les serviteurs du roi au verset 5, chapitre 6, lui dirent, c'est Amman qui se tient, c'est Amman qui se tient dans la cour du roi. Le roi dit qu'il entre. Amman entra et le roi lui dit « Que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer ? » Amman se dit en lui-même « Quel autre pour moi le roi voudra-t-il honorer ? » Il y a eu l'état avec la reine, on a mangé avec la reine et le roi. Aujourd'hui, on va encore manger avec la reine et le roi. Quel d'autre que moi dans ce royaume le roi veut-il honorer ? » il s'est dit « Bon, comme c'est moi-même, alors voilà ce qu'il faut faire. » Amman répondit au verset 7 « Pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se gouffre. » roi, la vie que tu portes là, enlève-le, il faut porter à cet homme-là. Et puis, le cheval que le roi monte. Donc, ton cheval, on va prendre le cheval et sur la tête du cheval, on va poser une couronne, remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi. Donc, il voulait humilier un des chefs du roi. Et peut-être que si on allait le choisir, il allait choisir un de ses rivales, quelqu'un qui n'aime pas. Pour faire ces choses-là et lui s'imaginer déjà sur le cheval avec l'habit du roi. Assoiffé de pouvoir Amman. Remettre les vêtements et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'ombre que le roi veut honorer. Puis revêtir l'ombre que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la ville, à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Amman, prends tout de suite le vêtement, le cheval, comme tu l'as dit, et fais aussi pour Mardoché, et fais ainsi pour Mardoché le juif qui est assis à la porte. Il pouvait avoir d'autres Mardochés, mais on l'a dit, non, le juif, celui qui est à la porte, celui qui est à la porte, prends-le, fais ainsi pour lui. tout ce que tu as dit. Et puis le roi dit, ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et Amman prit le vêtement. C'est l'ordre du roi. Il prit le vêtement, il prit le cheval, il dit, Mardoché, viens. Mardoché, viens. Qu'est-ce qui se passe? Oh, prends le vêtement. Il lui fait porter le vêtement. Monte sur le cheval. Mardoché ne comprend absolument rien. Mardoché était en jeûne, il était en prière. On vient le prendre dans cette position-là. On le met sur le cheval. Et il se rend compte que c'est Amman qui tient le cheval. Et Amman commence à crier, voici ce qu'on fait alors que le roi veut honorer. Voici ce qu'on fait alors que le roi veut honorer. Dans toute la ville. Dans toute la ville il se promène avec lui. Et la Bible dit au verset 11, plutôt au verset 12, lorsque cela a terminé, Mardoché n'est rentré où? Mardoché a commencé à se vanter. Il a commencé à dire voilà, j'ai été honoré. Non, la Bible nous dit Mardoché retourna à la porte du roi. Donc, c'était sans impact tout ce qu'on lui a fait là. Pour lui, il y avait un seul problème. C'était son peuple qui devait être exterminé. Mais de son côté, Amman se rendit en hâte chez lui. Désolé, la tête voilée, couvert de honte. Couvert de honte. Il en a chez lui et il raconta à Zérech sa femme et à tous ses amis, tous ceux qui lui étaient arrivés. Et c'est ça que Zérech, sa femme, lui dire écoutez bien ceci. Si Mardoché devant lequel tu as commencé à tomber et de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui mais tu tomberas devant lui. Alléluia. Ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas. Si on creuse une tombe contre toi, je déclare que si quiconque creuse une tombe contre toi, tombera lui-même dans ce pays-là. Quiconque célébrera en justice contre toi, tombera sous ton pouvoir et lui-même. Et toute arme franchée contre toi sera sans effet. Sans effet. Sans effet. Et voilà que Mardoché, plutôt que voilà qu'Aman, honteux, confus, se retrouve devant ses amis. Mais il y a encore une dernière carte, un dernier joker. C'est ce soir, il doit rencontrer Esther la reine. Et voilà que maintenant, il s'emmène chez la reine Esther au festin qui lui a été organisé. Alors qu'il était en train de parler à ses amis comment il avait été humilié, il y a les unis qui viennent le chercher. On les emmène dans le palais du roi. Et voilà que la reine maintenant ouvre son cœur. Au verset 3 du chapitre 7, la reine répondit si j'ai trouvé grâce à tes yeux au roi, si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie. Voilà ma demande. Roi, je te demande une chose, donne-moi la vie. Accorde-moi la vie. Et sauve mon peuple, voilà mon déir. Car nous sommes vendus moi et mon peuple pour être détruits, égorgés, anéantis. Encore si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je me tirerais. Mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. Le roi Assurus prit la parole et dit, reine Esther, qui est-il ? Où est-il celui qui se propose d'agir ainsi ? Esther répondit, l'oppresseur, l'ennemi, c'est Amman, ce méchant-là. Ce méchant-là. Amman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. Et à ce moment-là, le visage du roi fut complètement transformé. Amman avait compris que sa fin était déjà résolue par le roi. Le roi furieux sort dans le jardin et pendant ce moment-là, Amman s'approche de la reine pour la supplier et le roi en rentrant la perspective qu'il voit, c'est comme si Amman s'apprêtait à engorger Esther dans sa présence. Et lorsque le roi revint du jardin, du palais, dans la salle du festin, il vit Amman qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther. Et il dit, serait-ce encore pour faire violence à la reine chez moi, dans mon palais ? Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, voilà le visage d'Aman. Et voilà qu'il y a un nénu qui dit, il y a un poteau qui est là-bas. Il y a un poteau qui est là-bas. 25 mètres. Il y a un poteau qui est là-bas. On le pente. Allez, on l'emmène, on l'a pendu. Lui qui voulait être élevé, il a fini ses jours en étant élevé mais pendu au poteau. Ils te feront la guerre mais ils te vaincront pas. Ils te vaincront pas. Ils te vaincront pas. La Bible dit, à moi la colère, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Dieu va se servir de tes ennemis. Dieu va se servir de tes ennemis pour ton élévation. Ceux qui te font la guerre, laisse-les. Laisse-les. Dieu va les utiliser en ta faveur. La Bible dit, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même en sa faveur de ses ennemis. Lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même en sa faveur de ses ennemis. Il y a des ennemis. Laisse-les. Dieu les utilise comme un tremplin. Dieu les utilise comme un marche-pied. Dieu les utilise comme un ascenseur pour tourner les vacances. Et lorsque nous suivons la suite de l'histoire, nous voyons que Mardoché a finalement été élevé. La place que Amman occupait a été occupée par qui ? par Mardoché. Et Mardoché est devenu puissant. Il est devenu très puissant. Et à cette époque-là, comme la loi était déjà sortie, Esther fait la demande qu'on envoie une loi qui précède de quelques jours la loi d'extermination des juifs pour qu'on puisse exterminer tous les ennemis des juifs dans la contrée. Et ce jour-là, il y a plusieurs qui sont devenus juifs. Il y a plusieurs qui ont été dans le sujet. Ils ont changé de race, ils ont changé d'ethnicité. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, il était bon d'être juif. Alléluia. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un cet après-midi que ne dirige pas contre le méchant. Ne dirige pas contre ce qui fait du mal. Ne dirige pas contre celui qui arrive à ses fins par des ruses. Le Seigneur dit dans le psaume au chapitre 27 détourne-toi du mal et fais le bien. Ne cherche pas à te venger toi-même. Ne cherche pas à régler les comptes toi-même. Détourne-toi du mal et fais le bien et possède à jamais ta demeure. Car l'Éternel aime la justice mais n'abandonne pas ses fidèles. Mais ils sont toujours sous sa garde. Mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays et ils demeureront à jamais. Telle est la promesse que Dieu te fait. Nous allons baisser nos têtes et nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons pour cette faveur éternelle. Nous te bénissons Seigneur mon Dieu parce que tu aimes les chrétiens qui te craignent, qui ne se compromettent pas avec le monde, qui demeurent fidèles là où tu les as établis. Mardoché était fidèle à son poste. Et Seigneur mon Dieu, malgré Seigneur les élévations temporaires, il n'a pas cherché Seigneur comme une proie arrachée. Seigneur mon Dieu, de se positionner Seigneur à la deuxième position du royaume. Mais Seigneur, l'élévation est venue parce qu'il y a eu Amman. J'aimerais dire à quelqu'un laisse Amman. Laisse Amman, il est là pour ton bien. Amman est là pour ton élévation. Amman est là pour ton élévation. J'aimerais dire à quelqu'un qu'Aman est là pour ton élévation. Ne cherche pas à combattre Amman. Ne cherche pas à le combattre avec des moyens physiques. Ne cherche pas à le combattre avec des moyens de ta propre chair charnelle. La Bible dit ce n'est pas contre le sang ni la chair que nous avons à lutter. Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Si Amman avait été détruit par Mardoché, Mardoché ne serait jamais élevé à cette position-là. C'est pourquoi laisse Amman. Dieu lui-même s'en occupera. Il te fera la guerre mais il ne te vaincera pas. Dieu est un fin stratège, le maître des temps et des circonstances. La divine providence de Dieu fait qu'il y a des événements dans ta vie que Dieu seul connaît. Dieu seul connaît le pourquoi. Tu cherches à savoir pourquoi cet être cher est parti. Tu cherches à savoir pourquoi telle situation m'est arrivé. Pourquoi j'ai perdu tel emploi. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il te positionnera et il positionnera quelqu'un de ton entourage là où il le faut pour le temps qu'il faut. Tu as fait du bien à quelqu'un, tu as reçu quelqu'un chez toi à la maison et en retour ça a été des attaques, ça a été des critiques. Ne murmure pas, ne parle pas. Dieu sait pourquoi. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Seigneur, je te bénis pour ta parole. Je te bénis pour l'œuvre de la croix à Jésus de Nazareth. Toi, tu es venu au temps de Dieu. La Bible dit que Dieu a tant aîné le monde qu'il a donné son fils unique. S'il avait donné son fils unique à l'époque de David, ça n'aurait pas le même effet. Il fallait que l'Empire romain prenne l'ampleur, que l'Empire romain établisse des routes dans le monde entier pour que cet évangile puisse aller plus rapidement. Il est le maître des temps et des circonstances. Seigneur, je te bénis et je bénis ton peuple éternel, Yahweh. Seigneur, tu vois plusieurs passes à travers les situations et les circonstances. Tout se pose des questions. Pourquoi tel événement m'arrive ? Seigneur, je prie qu'il soit comme Mardoché, qu'il demeure, Seigneur, à la porte éternelle, Yahweh. Qu'il demeure, Seigneur, là où tu les as établis, Seigneur mon Dieu. Qu'il demeure, Seigneur mon Dieu, dans une attitude de prière et de jeûne et de chercher la face de l'éternel dans le silence éternel. Qu'il ne murure pas, Seigneur mon Dieu, qu'il ne cherche pas à se venger, Seigneur mon Dieu, mais qu'il laisse ta colère agir. Car tu as dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. De tes yeux, seulement tu verras la rétribution des méchants. Seigneur, nous te bénissons et c'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Ils ne sont pas éflammés pour le roi des rois. Ils ne sont pas éflammés pour le Seigneur, le Seigneur. Merci Seigneur. Merci beaucoup. Merci. Merci.